Ce projet est d'autant moins incompréhensible que la ville s'était clairement engagée et par la voix d'ailleurs de Jean-Louis Missica à réduire drastiquement la production et le recours au béton. Où sont donc passées les belles promesses de privilégier les matériaux biosourcés pour les nouvelles constructions ? Et à cet égard, nous aurons bien voulu aujourd'hui avoir des explications, en tout cas savoir comment la majorité municipale va faire pour atteindre ses objectifs écologiques et environnementaux et donc de dépollution de la Seine, tout en continuant et en s'entêtant dans ces projets d'urbanisme d'ampleur, parfois mégalomanes, comme la Tour Triangle dans le Casemarandissement, qui va ne faire qu'une seule chose mes chers collègues, c'est contribuer à la bétonisation et l'activité du site Lafarge que vous venez de dénoncer ici même. Quand on se targue d'être la ville la plus verte d'Europe, on ne peut discrètement l'habiller de gris dans le même temps. A l'heure de l'urgence climatique et environnementale, il est proprement scandaleux d'accepter l'extension d'activités industrielles polluantes au cœur même de la ville, alors que plus aucune grande capitale européenne n'accueille encore aujourd'hui ce type d'installation. Il y a trois voeux qui sont formulés qui n'ont aucun sens. D'abord le premier, c'est qu'il est indiqué dans ce voeu une mission d'évaluation sur les besoins en béton à horizon 2040. Mais ça n'a aucun sens, pourquoi pas 2025 ou 2030 plutôt que 2040. Vous réaffirmez également le souhait que les travaux soient suspendus pendant la concertation, alors que cet engagement est déjà tenu, l'engagement a déjà été tenu. Et puis ensuite il est utilisé une expression, déclaration environnementale, qui ne veut strictement rien dire et qui n'engage strictement à rien. Puisqu'une révision en profondeur du projet a été annoncée et que nous exigeons en tant qu'élus du 15e, à la suite d'ailleurs des polémiques du mois de septembre, nous demandons donc que la ville s'engage, et j'associe mon collègue Francis Spiner qui est à mes côtés le maire du 16e, qu'elle s'engage d'une part à ce que la concertation avec les élus et les habitants ne soit pas une mascarade et que par ailleurs les futurs aménagements n'excèdent pas le cadre des actuelles installations en termes de capacité de production de béton, de capacité de stockage, d'emprise au sol, de hauteur et de longueur totale de ces infrastructures le long de la Seine.